Mais passons donc aux choses sérieuses. Enfin me faire tatouer par mon amie Sarah Bean. Et je vous invite à aller voir son Instagram que je vous montre vite vite comme ça. Les images sont au ralenti, elle va plus vite que ça. Je voulais avoir une belle feuille de pote au style Sarah Bean. Elle et moi, on vient du même bâtelain. Fait que mon tatou, c'est un peu le commémoratif de la situation lors de la légalisation au Québec. En plus, je ne suis pas le premier à aller voir Sarah pour ça. Elle me l'a fait 5 dans les derniers jours. Ils ne nous diront quand même pas qu'on n'a pas le droit de se faire tatouer une feuille de pote. Quand je lui ai parlé de mon show et de ce que je voulais faire avec elle, elle a tout de suite été in comme on dit. Parce que même si elle adore le weed, elle n'était pas tout au courant comme la majorité du monde de toutes les niaiseries qui étaient en train de se passer avec les lois au Québec. Pas le droit de promotion, de vendre des affaires avec des feuilles de pote dessus. Mais tu vois, dans les autres provinces, tu as le droit de faire tout ça. Tu ne penses pas faire pousser tes quatre plans, là. Non, non. Parce qu'au Québec, ça aussi, c'est non. À la place de prendre un chemin souverain, on est en train d'en prendre un qui mène absolument à rien. Moi, je ne savais pas qu'au Québec, on pourrait dire non aux revenus, à des emplois. Parce qu'ailleurs, là, ils vont tenir des événements, faire des festivals, administrer des petits cafés cannabis. Ils vont même avoir des artistes de la culture cannabis qui vont vendre des vêtements. Puis ils pourraient être faits au Québec à l'effigie de la feuille du cannabis. Mon nom, François Legault, il est en train d'essayer de sauter devant le train pour l'arrêter à la place de l'embarquer pour se rendre à quatre parts. Moi, je te souhaiterais, c'est qu'on ait un gouvernement qui se préoccupe davantage du gros bon sens. Plutôt que d'essayer d'appliquer une loi, un règlement à la lettre, servir de son jugement. Parfois, on est trop sur la lettre, puis on ne sert pas de son jugement. Sous-titrage Société Radio-Canada